Imaginez 80 personnes en otage dans ce supermarché. La négociation de leur libération n'aboutit pas. La situation est tendue et l'assaut est lancé. Nous sommes dans l'un des plus grands espaces marchands de la capitale. Loin de regard, tout ce qui se déroule ici doit rester confidentiel. Parti de leur base pour intervenir en urgence, ces hommes du GSO prennent la tête des opérations. Ils doivent tout savoir en quelques minutes, tout comprendre aussi via les plans et les caméras à bord. Quel matériau, quel accès, où se trouvent les otages et les terroristes. Tout se joue depuis ce camion. Nous intégrons les rangs pour un assaut rapide, furtif et précis. La phase la plus critique commence. Les preneurs d'otages se sont retranchés dans cette pièce. Les voilà en rouge. Les éléments de la police nationale n'ont plus de choix. Il faut foncer. Une autre équipe s'est déjà infiltrée par un autre accès. Nous ne pouvons pas en dire plus par sécurité. Un premier coup de feu, puis un deuxième, et un troisième. Cela fait 45 minutes que l'intervention a commencé. Il est une heure du matin. Des images qui nous rappellent celles de Marignane en 1994. Une minute quinze secondes, le temps d'un assaut pour les gendarmes du GIGN qui ont investi à 17h12 l'Airbus d'Air France immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Quatre terroristes retenaient plus de 200 passagers d'un vol Alger-Paris. L'assaut est un succès. Aujourd'hui, la phase d'approche reste délicate. Mais l'équipement a évolué. Des boucliers plus étroits pour mieux progresser dans les allées. Trois preneurs d'otages neutralisés, engin explosif, détruits. Mission accomplie grâce au courage et à l'efficacité des forces spéciales de la DGSN. L'opération s'est soldée par un succès rétentissant, déployé sur le terrain pour une intervention d'urgence. Elles ont réussi à libérer les otages et à neutraliser les individus armés. Une démonstration de précision de 100 fois qui a permis de mettre fin à la menace. A chaque exercice, perfectionner la tactique. Ça rentre dans le cadre de la formation continue. Nous ne devons pas être surpris. En cas d'attaque, nous ne devons pas être surpris. Nous devons avoir les réflexes à tout moment. Et ces réflexes-là, on les cultive tous les jours. Nous sommes prêts. Et le contexte actuel renforce sa pertinence. C'est le délégué général à la sécurité nationale qui met en mouvement le groupement spécial d'opération. Donc c'est lui qui nous a instruits, n'est-ce pas, de stopper l'action des terroristes. Attention, ce scénario est fictif, mais crédible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !